Voilà, Shalom Bonne arrivée, bonne arrivée, bonjour à tout le monde, bonne arrivée. Donc, connectons-nous massivement, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Nous allons traverser encore un moment extraordinaire avec le Saint-Esprit tout à l'heure, dans les minutes qui suivent. May the Lord bless you in the name of Jesus. We are welcoming you. We are happy to be with you this morning. We bless the Lord for you. And as we are working together for the kingdom of God, so we thank God and we bless his name for what he has been doing in our midst. Bless him because he is faithful and his faithfulness is our security. We bless you, Father, in Jesus' name. So you are welcome. Just share the video. Invite your friends and your groups to come and to share this extraordinary moment with us. and we believe that your life will never be the same and that the Lord shall touch your heart, your life, your destiny, to change things. So may the Lord bless you in the name of Jesus' name. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partage la vidéo. Et que Dieu te bénisse. Choupi, choupi, bonjour. Roland, tiens, mais bonjour. Elodie, n'est-ce qui ? Bonjour. Là, c'est bien. Béatrice Diop, regarde. Wow. Béatrice Diop, Diop, là, c'est Maliens, Sénégalais, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je ne me trompe pas. Yolande Zobo. Florence N'gommati. N'gommati. Toujours en pause. Roland, Nana. Bienvenue, Eric Dengo. Welcome. Ça, c'est quel nom ça ? Zanars Praxis Dorlak, regarde. Ça, c'est des noms terribles. C'est un nom trop puissant. Je vous dis la vérité. Lumière Keren. Abouane. Stefi Kouamo. Bonne arrivée à tout le monde. Donc, s'il te plaît, ne garde pas ça pour toi seul. Invite tes groupes, invite tes amis. Et dis-leur qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Et surtout que nous sommes en train de parler des lois du combat spirituel. Ça veut dire que c'est le secret pour réussir. Le secret pour briser les barrières dans ta vie. Le secret pour mener une vie chrétienne de domination, d'autorité. Le secret pour vivre dans le succès constant. C'est le secret. Nous partageons les secrets pour définir l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois. Nous partageons les secrets pour renverser l'homme fort de ta vie. L'homme qui t'a dépassé a renversé depuis là. Donc, on partage les secrets. Maintenant, ce matin, il y aura des appels. C'est ça la bonne nouvelle. Il y aura les appels. Donc, on a les appels. Mais malheureusement, il y aura un seul WhatsApp qui fonctionne. Parce qu'on est en train de travailler graduellement. Je vous ai expliqué hier pour ceux qui étaient connectés. Et nous avons lancé l'opération carrelage de l'église. Et le Seigneur m'a dit que ceux qui vont tenter d'envoyer leur argent en le mettant à l'épreuve, le Seigneur les bénira. Il y a tellement d'arnaqueurs. Trop d'arnaqueurs sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que vous ne devez traiter avec personne sur Messenger ou sur Facebook qui vous demande de l'argent. Ou bien, prenez le moyen de transfert d'argent sur Facebook ou sur Messenger. Facebook et Messenger, c'est miné. Ce n'est plus un endroit sûr. Moi-même, parfois, je ne reconnais pas mon propre profil. Tellement les gars sont sophistiqués dans leur manière de faire le faux profil. Donc, méfiez-vous. Voici les seuls numéros par lesquels vous pourrez me joindre directement et envoyez vos sujets de prière sur WhatsApp. Le 692 40 71 86 n'est pas encore fonctionnel pour le moment. Le WhatsApp 692 40 71 86. Vous remarquerez que je ne réponds pas aux messages. Les messages s'accumulent. Parce qu'on n'a pas encore pu activer. Donc, après le direct, nous allons encore nous activer à activer. Donc, là, c'est pour Orange Money, mais Orange Money passe. Tu veux faire ton dépôt Orange Money 1 mètre carré pour les carreaux dans la maison de notre Dieu. C'est 20 000 francs. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont souscrit. Et je bénis Dieu pour cet engouement, cette mobilisation autour de la maison de Dieu. Vous voyez, quand Dieu donne une opportunité, saisis-la. Ce n'est pas une question d'argent. 20 000, c'est zéro. Il y a des gens qui ont souscrit 100 mètres carrés. Il y en a qui ont souscrit 10 mètres carrés. D'autres ont souscrit 5 mètres carrés. C'est une opportunité de prouver ton zèle pour Dieu. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le bébé-bébé. Non, le christianisme, c'est les paroles et c'est les actes. Et hier, je vous ai enseigné que dans la relation entre un homme et une femme, ce n'est pas je t'aime, je t'aime, on mange et je t'aime. C'est je t'aime qui t'a donné le thym que tu as. S'il n'y avait pas l'argent pour acheter immédiat clair, tu serais comme ça. Non, tu ne serais pas comme ça. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas je t'aime, je t'aime qui t'a rendu clair. Non. C'est plutôt que tu as croisé ton mari ou ton fiancé, ils sortent l'argent, ils dépensent pour toi. Voilà, et ça change ta situation, tu comprends que ça c'est un homme qui m'aime. C'est la même chose avec Dieu. Il dit ce peuple, mon nom du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, l'apôtre Pierre dira, petits enfants, n'aimons pas en parochement, mais en action. Donc, c'est l'action, c'est le temps de poser un acte qui va troubler Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand il y a des opportunités comme celle-ci, c'est le temps pour nous de montrer notre zèle, pour le tenir à notre Dieu. Que Dieu l'humain ressentiel, il dit, ce n'est pas possible. Mais l'enfant, il ne savait pas qu'il était capable de faire ça pour moi. Il ne savait pas que mon fils pouvait faire telle chose, aller jusqu'à tel point pour moi. Je savais qu'il m'aime, mais je ne pensais pas qu'il pouvait aller jusqu'à souscrire tel nombre de mètres carrés de carreaux et de travaux dans ma maison. Donc, tu peux souscrire dès maintenant, tu envoies par Orange Monio 692-40-71-86, 692-40-71-86, ou par Momo au 672-13-03-23. 672-13-03-23. Donc, voilà, tu peux envoyer ta contribution. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous avez mon numéro, vous avez mon compte Paypal. Vous avez le numéro, le compte Paypal, qui est prophet en minuscule, en un seul mot, .f.ekanet.gmail.com Voilà. prophet en minuscule, .f.ekanet, en un seul mot, .gmail.com Ça, c'est le compte Paypal pour envoyer votre argent à partir de l'Europe. Que Dieu te bénisse. Maintenant, les autres, j'envoie, vous pouvez envoyer par maman Mireille, c'est-à-dire Mousseni Rose, Mousseni Rose, Mireille Otam. Mousseni Rose, Mireille Otam. Retenez bien le nom. Parce que après, tu vas me sortir, j'ai envoyé ma contribution pour la maison de Dieu, agent du chien qui aboie. Non, pardon, vous me sortez parfois des noms très bizarres. Voilà, agent de Kenkeliba. Non, 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 c'est plutôt Mireille Rose Mousseni Otam. Retiens ça. Heureusement qu'après le direct, tu peux revenir en arrière pour bien suivre le nom. L'écrit, Mireille Rose Mousseni, c'est deux S. Otam, simple, comme le tam-tam. Otam, tu sens l'onomatopée. Ou bien, vous pouvez envoyer au numéro de Maman, Eugénie, Emongé, Sopo. Maman, Eugénie, Emongé, Sopo. Épouse, Moukoko, Poli. Poli avait deux ailes. Vous allez remarquer que ce que nous avons choisi pour que vous envoie l'argent vers eux, leurs noms sont Ouin. On ne choisit pas n'importe qui. Même le nom, moi-même, ça me trouve. C'est-à-dire que ça fait longtemps, mais moi, j'essaie de mémoriser ces noms. Parce que tellement ces noms ont des mystères. Il y a l'huile, l'onction là-dedans. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Donc, pendant que tu m'écoutes, tu peux, pour toi qui est au Cameroun, tu peux faire déjà ton momo. Tu souscris le nombre de mètres carrés que tu veux. Tu me dis, ok, moi, j'ai souscrit un mètre carré, c'est 20 000. 10 mètres carrés, c'est 200 000. Je prends 1 000 mètres carrés, etc. Donc, ça dépend de toi. Que la main de Dieu soit dans ta vie, comme tu le fais. Et que mon Dieu, qui est ton Dieu, te suprène dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Voici alors le secret pour briser la pauvreté. C'est ça, la vérité. Ça, c'est le secret pour renverser les hôtels de pauvreté dans ta famille. C'est les actes. La prière doit être accompagnée avec des actions concrètes. Ce sont ces actions-là qui affirment ta bénédiction devant le Seigneur et qui scellent la grâce de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas bébé, bébé, bébé. Non, bébé, bébé, n'entretiens personne. Que Dieu te bénisse. Alors, nous parlons des secrets. Des secrets, des lois du combat spirituel. Et il faut dire que ce dimanche, nous avons le culte des plaintes à l'éternel. Oh, mon Dieu. Je pense que c'est le deuxième culte des plaintes. Non, c'est le premier culte des plaintes à l'éternel de cette année. Tu ne dois pas manquer cette opportunité. C'est une opportunité. Ta famille et toi, si vous êtes en Europe, vous pouvez être là. Bon, je ne sais pas si c'est encore possible. Dans tous les cas, il y a beaucoup de nos enfants en Europe qui sont déjà là. D'autres ont dit qu'ils soient en route pour venir. Nous vous attendons. Et nous serons très, très reconnaissants de vous recevoir. Nous bénissons le Seigneur et nous prions. Tu vous gardes pendant la route et pendant le voyage. Tous ceux qui quitteront Garoua, Ngaoundere, Berthoa, Bafoussam, Douala et Bolova. Partout pour venir. Que le Seigneur vous garde pendant la route, pendant le voyage et qui vous ramène en paix. Je prie déjà pour vous. Je vous transmets les salutations chaleureuses de Momi qui m'a dit qu'elle vous aime de façon spéciale et que vous sachiez qu'elle est avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons le service de plainte à l'éternel. Il y aura des formats où tu es dans une situation compliquée. Tu veux porter plainte à Dieu. Ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux les événements changer dans ta vie. Alors, il y a les formats où ils te seront donnés gratuitement. Tu vas te plaire à Dieu. C'est un service chargé. On aura les formats où il y aura l'huile de faveur. Viens avec ta bouteille d'huile de faveur. Si tu n'as pas l'huile de faveur, dès que tu entres, l'une des premières choses, prends ton format où on va te donner gratuitement et prends ta bouteille d'huile de faveur. C'est important. On va te donner une bouteille d'eau gratuitement. C'est l'eau où il te plaire. Tu vas prendre cet eau-là et tu vas entrer dans la salle et tu vas suivre les injonctions prophétiques et tu verras ce qui se passera. Que toutes les familles soient avec leurs enfants. Ne laissez pas les enfants à la maison. Ne laissez pas les enfants à la maison, s'il vous plaît. Puisque les gens vont venir de loin, pour ce culte-là, nous sommes en train de voir comment vous allez faire un seul culte. C'est-à-dire à partir de 8 heures pile, on va faire un culte tout en respectant les mesures barrières. Donc, il faut que tu viennes avec ton masque. Sans masquer, il est impossible d'entrer à l'église. Et il y a un service sanitaire qui se chargera de vous. Ça veut dire que pour le lavement des mains, pour purifier vos mains, etc. Donc, c'est très, très important pour nous. Il y a des lois, des règles strictes par rapport aux mesures barrières concernant le Covid-19. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous, au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ne manque pas ce culte. Dieu va te faire du bien. Et vendredi, le 30 avril, ne manque pas de venir clôturer le mois-ci avec nous à Yaoundé pour la nuit des flammes. Dieu ne te laissera pas. Il te surprendra. Je te dis la vérité. Donc, nous savons que le mois de mai, nous l'ouvrons en Gaoundé. Le 3 mai, je serai en Gaoundé au quartier Onaref, au niveau de notre église. Dans toute la ville de Gaoundé doit être mobilisée. Il ne manque pas cité en Gaoundé. Garoua, le 4 et le 6. Il y a des gens qui appellent pour demander, est-ce que ce n'est pas un buzz ? Est-ce que papa sera encore là ? Est-ce que ça sera comme la dernière fois ? Non. Je vous rassure que je serai présent en Gaoundé et à Garoua. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ revient avant cette date de programme. Ou alors, si je retourne vers le Seigneur. Mais, si ce n'est pas le cas, je serai là. Ça, c'est décidé. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prions encore. Prions sans cesse. Seigneur, merci. Je prie pour mes amis qui sont connectés. Pour que ta main forte et puissante soit dans leur vie. Seigneur, glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous transférez l'argent, et ce n'est pas le nom, Maman Eugénie et Munguès, Sopo, Epouse, Moukoko, Poli, Ou bien Mireille Rose, Mousseni, Otam. C'est que c'est un extraterrestre. Fué. C'est des arnaqueurs. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous entrons dans le vif du sujet. Je vais enseigner rapidement. Et je vais ouvrir le standard. Nous allons prier ensemble. Le WhatsApp est le 672. C'est ça le numéro WhatsApp. Voilà le WhatsApp à lequel tu pourras m'avoir tout à l'heure. Le plus, non attendez, plus 237 672 1303 23. Voilà le WhatsApp. Plus 237 672 1303 23. Passons au WhatsApp. Ceux qui sont en Europe, vous appelez directement. Je vais vous recevoir et nous allons prier ensemble. Ceux qui sont au pays, ou bien qui ne sont pas trop loin, vous appeler au 672 1303 23. Ou alors 200 plus 237 692 40 71 86. Le 692 40 71 86. Le WhatsApp ne fonctionne pas, mais l'appel direct fonctionne. Donc, les deux numéros sont fonctionnels pour les appels directs. Mais il y a un seul WhatsApp, c'est le 660 plus 237 672 1303 23. Bless you. Voilà. Voilà. Pour ce qui est des annonces. Nous sommes à Douala. Je suis comme ça à Douala. Donc, ce soir, à partir de 16h, c'est la guerre. Ne manque pas. Si tu es un habitant de Douala, tu suis ce direct à Douala. Tu ne savais pas que le prophète Ferdinand et Canet est à Douala. Je suis à Douala. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Je vous dis la vérité. Quand vous entrez dans la salle, vous ressentez la présence de Dieu et la gloire du Saint-Esprit. Dieu est fidèle. Donc, ne manque pas. Si tu es à Douala, pardon, 16h, soit en Dogbon. L'église est située derrière l'immeuble Camelet. Soit là, à partir de 16h, viens recevoir ta portion de grâce et de bénédiction. Il y en a assez pour tout le monde. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, revenons sur les lois du combat spirituel. Les lois du combat spirituel. Oh, je bénis le Seigneur. Vous savez que, regardez, le Dieu que nous servons est un Dieu vrai. Ma prière et ma soie pour toi, c'est que tu connaisses Dieu. C'est ça, que tu connaisses Dieu. Que tu aies une relation personnelle et vraie avec Dieu. Vous savez, je vous ai rendu un témoignage une fois sur la véracité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'iras loin, tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir. Regardez, je vous ai souvent raconté qu'il y a quelques années, le Seigneur m'est apparu en vision. C'était un jeune homme. Un jeune homme d'environ 30 ans. Et il expliquait les écritures sur la base des livres hébraïques et grecs. Et j'étais dans l'admiration. Mais le jeune homme, s'il a fait comment ? Il a quel âge pour maîtriser autant les grecs et les hébreux ? Et puis comme je m'interrogeais dans mon esprit et que j'étais dans l'étonnement et dans l'admiration, il m'a regardé dans les yeux. Quand il m'a fixé dans les yeux, immédiatement, j'ai su que c'était mon Seigneur. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Gloire à toi, Père, pour tes miséricordes dans ma vie. Je ne suis rien. Non, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis que le vermisseau. Le moindre d'entre les dix milliers. Alors, quand j'ai fixé, il m'a fixé dans les yeux. C'est où j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était mon Seigneur. C'était les rois. Et il m'a dit, c'est ainsi que je veux que tu enseignes ma parole à mon peuple. En t'appuyant sur les textes hébraïques et grecs. Et j'ai dit, Seigneur, je ne connais ni le grec ni l'hébreu. Il m'a dit, je te donne l'intelligence pour assimiler les grecs et l'hébreu. Et le Seigneur m'a dit, il y a la, c'était aussi la ligue biblique, je ne me souviens plus. C'est la ligue biblique, quelque chose comme ça. Là-bas, vers le marché central. Il y a une Bible rouge, grecque. Va, c'est la dernière. Achète-la. Immédiatement, le matin, j'ai demandé au chauffeur de ma compagnie. Nous sommes allés à la ligue. On a demandé exactement où le Seigneur m'avait dit. On a trouvé la ligue. Qu'est-ce que je suis entré ? J'ai demandé, s'il vous plaît, où est la Bible rouge en grec, là ? En grec, la Bible grecque rouge. Ils m'ont dit, c'est la dernière pièce qui reste. Ils m'ont monté l'armoire. Et la Bible était posée là, c'est elle ici. Selon la parole que le Seigneur Jésus-Christ m'avait annoncée en vision. Tu ne crois pas en Dieu, tu es bête. C'est ça là, voici ma Bible. Ça, c'est la Bible que le Seigneur m'a révélé en rêve, en vision. La dernière Bible qui restait. Le dernier exemplaire de la Bible en grec. Je n'ai pas fait le grec dans une école biblique. Je n'ai pas appris le grec chez quelqu'un. Non, je n'ai pas appris le grec chez quelqu'un. Je me souviens, quand je suis arrivé au Burkina Faso, nous avons causé, je suis allé voir papa, maman du Karambéry. Nous avons discuté ensemble. Et puis, on partageait sur les scènes des Écritures. Et puis, je suis entré dans les textes grecs et les textes hébraïques et arabes en ce qui concerne le Coran en comparaison avec la Bible. Il m'a dit que mon fils, vraiment, le Seigneur t'a amené loin. Ça, c'est extraordinaire. Ta maîtrise des langues bibliques et puis de l'arabe et le Coran et tout ça, ça m'époustoufle. Donc, pour dire que c'est un don de Dieu. Dieu est vivant. Quand nous vous parlons de la part de Jésus-Christ, on n'est pas des plaisantins. Non. Nous sommes là pour la délivrance du peuple. Parce que Dieu nous a envoyés. Il nous a mandatés. Il nous a outillés pour venir te délivrer de la main de l'ennemi qui t'a auspillé et s'avoulé. C'est pour ça que les secrets que nous te donnons, on ne joue pas avec. Lorsque nous disons que, ok, le Seigneur m'a dit. Je peux dire que faites comme ça. Mais quand je dis que le Seigneur m'a dit, tous ceux qui vont participer à mettre les carreaux dans sa maison, il les surprendra. Il leur donnera le miracle de la veuve dont le mari était mort endetté et dont on avait arrêté les enfants. Et qui a vu le prophète Élisée ? Qui a prophétisé dans sa vie ? Cette femme est devenue une multimillionnaire. Pourquoi ? Parce que l'huile n'a plus cessé dans sa maison. Ce n'est pas les jeux. Ce n'est pas les jeux. Et j'ai dit qu'il y a des personnes qui naissent dans des familles qui ont des dettes. Tes parents ont tellement péché qu'ils n'ont pas fini de payer. Le prix de leur péché, ils sont morts. Maintenant, tu n'es dans la famille. Et puis, il y a des entités qui réclament ta vie, réclament la vie des enfants, etc. Dieu m'a dit ce genre de malédition. Il va les briser pour tous ceux qui vont participer. A bâtir la maison de l'Éternel en souscrivant le nombre de mètres carrés à leur convenance à ces numéros-ci-là qui sont affichés. Voilà, que j'affiche comme ça. Que Dieu te bénisse. Donc, pour dire que ce n'est pas les jeux. Alors, ce matin, hier nous avons parlé de quelques lois. Je pense qu'on a parlé de deux lois hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une autre loi. Je vais vous parler de la loi de la création qui est la loi fondamentale. C'est la loi qui a fait de Dieu, Dieu. Donc, c'est la plus grande des lois spirituelles. Dans le combat spirituel, c'est la plus grande des lois. C'est la plus puissante des lois. Un enfant de Dieu qui ne maîtrise pas cette loi, vivra comme un homme. C'est-à-dire que la malédition et le sort de Somme 82, verset 6, seront son partage. Revenons sur Somme 82, verset 6. Quand vous lisez le Somme 82, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, il faut d'abord comprendre que tu es Dieu. Tu es un Dieu. C'est-à-dire, j'avais petit dé. Parce que tu es à l'image de Dieu et que tu es créé par Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1. Laissez-moi lire ça rapidement avant de revenir sur le passage de ce matin. Kata Yohanen. Kata Yohanen. Jean, c'est chapitre 13. Jean, le livre de Jean chapitre 13. Non, ici c'est Jean 13. Jean 12. Non, c'est Jean 1. Jean chapitre 1, 12 et 13 plutôt. Voilà. Laissez-moi t'entendre fouiller. C'est même pas comme le téléphone. Vous avez le téléphone, c'est rapide. Tu tapes seulement et ça te trouve ça. Donc, Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Qu'est-ce que la Bible dit dans le texte grec ? Laissez-moi t'expliquer. La Bible dit ceci. Osoïde elabon aouton. A tous ceux qui l'ont reçu. Edoken aoutois exoussian tegnateu genestai. Il leur a donné le pouvoir d'être conçu et engendré par Dieu. Parce que genestai, il y a guinomai qui veut dire engendré. Bigoten. Engendré, d'être engendré. Donc, nous devenons des fils qui ont été genestai. C'est-à-dire, attendez. Oh Seigneur, aidez-moi à expliquer petit, petit. Le mot, comprenez bien. Quand il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. En français on dit el par rapport à la parole. Mais le texte grec dit elabon aouton. Osoïde elabon aouton. Edoken aoutois. Il leur a donné le pouvoir. Et si on parle de Christ, homme masculin. Il leur a donné le pouvoir. Tekna teiu genestai. D'être conçu et engendré par Dieu. Maintenant, dans Tekna teiu genestai, il y a le fait de l'engendrement. Et dans l'engendrement, il y a l'ADN. Il y a les gènes. Dans guinomai, engendré, il y a les gènes. Ça veut dire que Dieu les a conçus. Il a mis, normalement, comme ils sont dans le ventre de Dieu, le cordon ombilical de Dieu est connecté à le cordon ombilical. Et donc la divinité de Dieu leur est transmise. Les gènes de Dieu leur sont transmis. L'ADN de Dieu leur est transmis. Vous voyez. Donc ça veut dire que la nature de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, ils naissent étant des dieux et non plus des hommes. Parce que ce qui est né de la chair est chair, comme Jésus dit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça fait la dualité dans la nature d'un vrai enfant de Dieu. Tout vrai enfant de Dieu est d'abord homme. Il a deux natures. La nature humaine et la nature divine. Or, la loi de la création ne fonctionne pas avec la nature humaine, mais avec la nature divine. C'est un peu comme quelqu'un qui a un téléphone à deux puces. Il doit maîtriser comment utiliser. Ça veut dire comment appeler avec tel opérateur et comment appeler avec tel autre opérateur. Comment activer Internet avec tel opérateur et faire les appels avec tel opérateur. Si vous remettez un téléphone à deux puces, entre les mains d'une personne qui n'a pas fréquenté, elle ne pourra pas profiter de ce téléphone à deux puces. Parce qu'elle ne fera même pas la différence entre tel puce et tel puce. Quelle est la puce qui a le crédit et quelle puce n'a pas de crédit. Et lorsque le crédit finit dans une puce, la personne dira qu'elle n'a plus de crédit. Pourtant elle a le crédit dans la deuxième puce. Elle peut utiliser la deuxième puce pour passer ses appels. Et utiliser l'autre puce, la première puce, pour faire telle ou telle chose. Donc c'est la même chose. Un enfant de Dieu devrait s'exercer à maîtriser la manipulation des des natures qui sont en lui. La nature humaine et la nature divine. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. C'est cette loi, cette science spirituelle que beaucoup de chrétiens ne maîtrisent pas. Et c'est là qu'on a des morts. Le diable fait des victimes nombreuses au milieu de nous parce que nous n'avons pas la connaissance. Regardez par exemple, dans Matthieu chapitre 4, A partir du verset 1, la Bible dit que Jésus fut conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et le diable, vous voyez, il dit, si tu es vraiment le fils de Dieu. Si Jésus-Christ n'avait pas, n'était pas entré dans sa divinité pour comprendre le contexte de la bataille, à cette bataille, il aurait échoué à cette bataille. Mais le Seigneur Jésus-Christ comprenait le sens du combat spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ connaissait comment les choses se passaient. Il savait qui il était. Il savait qui était Satan. Et il comprenait le sens du combat spirituel. Et il connaissait faire la manipulation entre sa divinité et son humanité. C'est pour cela que j'ai expliqué que, quand vous lisez Genèse 3, verset 15, on parle de la loi, des lois, du combat spirituel. Comment tu vas devenir vainqueur ? Après ce programme, tu vas voir, ta mentalité va changer. Ta compréhension des Écritures va changer. Tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle, prête à affronter les montagnes de sa vie. Les montagnes qui t'ont écrasé, tu vas les écraser. Parce que tu deviendras un mastodonte plus géant que ces montagnes. Parce que tant que ta foi n'est pas plus forte que tes montagnes, tes montagnes vont t'écraser. Donc, c'est important. Lorsque vous voyez dans le désert, dans Genèse 3, verset 15, la Bible donne une prophétie. Que la postérité, la postérité de la femme allait écraser la tête du serpent et le serpent, lui, allait mordre le talon. Donc, c'était le talon de la postérité de la femme. Donc, ici, la postérité de la femme, c'est Christ qui l'incarne. Et à travers Christ, nous, toute l'humanité. Alors, dans le désert, selon Genèse 3, verset 15, la guerre entre le fils de la femme et le diable devrait être une guerre entre un homme et le diable. Et non pas entre Dieu et le diable. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ arrive dans le désert, il combat Satan pas comme étant Dieu, mais comme homme. Comme étant postérité de la femme. Donc, il connaît manipuler ces deux natures. Il est 100% homme, il est 100% Dieu. Quand vous lisez, par exemple, Matthieu, chapitre 1, verset 23, le Seigneur Jésus-Christ dit, la Bible dit ceci. Il dit, en grec, on traduit ça. Ça veut dire, la Vierge, dans son ventre, tombera enceinte. Un gastrique exéine. Dans son ventre, elle tombera enceinte. Et elle accouchera d'un fils qu'on appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu au milieu de nous, sur une forme humaine. Dualité de la nature de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu venu sur une forme humaine au milieu de nous. Et ça, j'ai eu à développer ça, dans un message que j'ai eu. Et puis, il y a certaines personnes, surtout des hommes de Dieu, qui n'ont pas compris. Dans tous les cas, je ne crois pas que Jésus-Christ a été créé. Ce n'est pas ça le débat. Je ne crois pas que Jésus-Christ a été créé, ou bien qu'il a un début, ou bien qu'il a un commencement. Non. Quand vous lisez, Jean, chapitre 1, verset 1, le gars dit, En harké, en hologos, kai hologos, prostontéon, kai hoteos, en hologos. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu était la parole, en grec, littéralement. Et Dieu était la parole, hoteos, en hologos. Et Dieu était la parole. Donc, pour dire que Jésus-Christ est venu dans les deux natures. Dans le désert, donc, Jésus va lutter en tant qu'un homme, postéité de la femme, contre le diable. S'il luttait comme Dieu, contre Satan, il aurait écrasé Satan en un seul clin d'œil. En un seul clin d'œil, vous voyez. Mais il aurait triché. C'est pour cela que quand Jésus dit que, arrête de moi, parce qu'il est écrit, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, lui seul. Et le diable est parti. Pourquoi là ? Il a compris qu'en fait, Jésus voulait dire que ce n'est pas à moi de me procéder devant toi. Toi, tu dois m'adorer parce que je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, les enfants de Dieu qui ne maîtrisent pas la dualité de leur nature divine et humaine, sont dans les problèmes. Pourquoi ? Parce que, devant des situations de la vie où il faut manipuler la divinité pour résoudre le problème, ou pour rabaisser la montée, ou pour ouvrir la porte fermée, ils sont incapables de traverser de l'humanité à la divinité. Ça fait qu'ils demeurent dans l'humanité et le diable les écrase. Vous comprenez ? Donc, nous allons vous enseigner la loi. Comment tu peux faire pour manifester la divinité en toi ? Et comment tu vas manifester l'humanité ? Dans quel contexte ? Comment faire pour développer ta divinité ? Et pour devenir un Dieu, comme la Bible l'a dit. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parce que nous sommes des fils. Donc, il dit Donc, pour que la divinité soit activée en toi, tu dois croire au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas douter. Tu dois croire en son nom. La Bible dit, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu 11. Donc, tu dois croire que Jésus-Christ est vrai. Tu dois croire qu'il existe. Tu ne dois pas être dans une sphère de doute, ou d'hésitation, ou d'acatalepsie. Non. Tu dois avoir, ça dit que Jésus, tu ne dois pas t'efforcer pour croire que Jésus-Christ est vivant. Non. C'est naturel. Ça dit que puisque son adien coule en toi, c'est naturel. Tu sais que le Père Saint, trois fois Saint est avec toi, il est là, tu le ressens. Voilà pourquoi Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Vous pensez que la voix de Jésus-là, c'est quoi ? C'est comme ma voix que vous écoutez maintenant. Tu vas entendre la voix de quelqu'un audiblement. Non. C'est dans le règne de l'esprit. C'est ton esprit qui entend la voix spirituelle de Jésus. Et l'homme charnel ne peut pas entendre sa voix. C'est pour ça que tout chrétien qui opère dans son humanité n'entend pas la voix de Dieu. Dans l'humanité, il n'y a pas de puissance. Dans l'humanité, il n'y a pas de miracle. Dans l'humanité, c'est pour cela que jusqu'à ce que Jésus-Christ ait 30 ans, qu'il commence à manifester la puissance de sa divinité, il était dans son humanité. Et jusqu'à ces 30 ans, on n'a jamais entendu que Jésus a guéri quelqu'un de la céphalogie ou de la céphalée. Il n'a jamais guéri quelqu'un d'aucun mal. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionnait dans son humanité. Mais lorsqu'il a commencé son ministère, il a activé la divinité en lui. On a vu des choses extraordinaires qu'il a faites. Par exemple, quand vous lisez, dans le livre de Jean, chapitre 11, parlant de la résurrection de Lazare, Marie couvre Jésus. Et elle dit à Jésus-Christ, elle voit Jésus, elle dit, « Ah maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus-Christ lui dit que ton frère va ressusciter. Et puis elle dit que oui, je sais qu'il ressuscitera, il ressuscitera au dernier jour. Jésus-Christ lui dit, « Non, je ne dis pas que ton frère ressuscitera au dernier jour, il ressuscitera maintenant. » Si, Jésus ne parle pas comme un homme, il parle comme Dieu. Et Jésus-Christ dira à Marie, « Je suis la résurrection et je suis la vie. » Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il était mort. Même s'il était mort. Il ne dit pas que je vais ressusciter, je vais appeler la vie. Il dit, « Ego, Eimi. » Et en grec, quand on dit « Ego », il pouvait dire « Ego », Anastasis. Mais il dit « Ego, Eimi », c'est une forme réflexive qui marque la rédondance ou bien la répétition ou l'insistance. « Ego, Eimi », moi je suis la résurrection et la vie. Donc, un homme ne peut pas être la résurrection et la vie puisque nous sommes tous sujets à la mort. Donc, Jésus-Christ manifeste la divinité. Il rassume Marie pour lui dire que je suis Dieu. C'est moi qui donne la vie et c'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre. Ton frère est mort, il est impossible pour toi de le ramener mais je suis Dieu. Le séjour de mort est sous mon commandement et je veux parler de ton frère. Il reviendra. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ dit « Lazare, sort ! » La Bible dit « Et le mort sortit. » Et j'ai dit hier qu'un mort ne sort pas. Un mort ne peut pas sortir. Non. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ connaissait fait la différence entre son humanité et sa divinité. Autour du puits de Jacob, quand Jésus-Christ s'assoit, il a soif. Il demande à la femme samaritaine « Donne-moi à boire. » Là, Jésus-Christ opère dans son humanité. Il a soif. Dieu n'a pas soif en réalité. Mais dans son côté humain, Jésus-Christ a soif et il est fatigué. C'est un peu cela. Jésus-Christ tellement métisait la loi de la dualité, de la nature, de sa nature qu'il faut que nous apprenions de Jésus-Christ. La porte au Paul aussi. On va voir ça par la grâce de Dieu. C'était quelqu'un qui connaissait fait la différence entre la dualité de sa nature divine et sa nature humaine. L'apôtre Jean aussi nous l'a dit. Quand vous lisez, par exemple, l'Apocalypse chapitre 1, le texte grec dit « Egenomen en pneumati en tekouria ke emerae kusopi somufonen megalen hosalpigos » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que « Et je suis transporté par l'Esprit jusqu'au jour du Seigneur et étant arrivé au jour du Seigneur, j'ai entendu une voix dérément puissante comme celle d'une trompette. » Donc, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ici nous montrent qu'ils voyagent pour aller jusqu'au jour du Seigneur. Il allait dans le royaume de Christ. Ce n'était pas son corps qui y allait, c'est son esprit qui y allait. Donc, ces personnes ont expérimenté la puissance, la manifestation, la divinité. Un enfant de Dieu qui n'a pas activé la divinité en lui sera faible. Il sera faible. C'est un enfant de Dieu que tout va bloquer, tout le bloquera. Sa vie ne sera qu'impossibilité sur impossibilité. Mais un enfant de Dieu qui manifeste la divinité, qui connaît l'art de manifester la divinité, qui maîtrise la science de la manifestation et de l'activation de la divinité, il n'y a pas de chose impossible dans sa vie. Et j'ai dit quelque chose. Regardez. C'est choquant. Jésus dit ceci. Il dit « Oh, j'ai envie de me lever. Il n'y a pas moyen. » Jésus dit quelque chose. Il dit « Rien n'est impossible à celui qui croit. » Frère, est-ce que vous arrivez de prendre un moment pour vous arrêter et réfléchir sur cette déclaration ? Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu prends ce verset. Tu le contextualises aux réalités de ta vie, à tes problèmes. Tu te rendras compte qu'en fait, tout est impossible. Tout est impossible. Tu te rendras compte qu'il y a plein d'impossibilités dans ta vie. Que les impossibilités de ta vie s'accumulent encore et encore. Que les impossibilités de ta vie se multiplient. Au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme si les complications se multipliaient dans ta vie. Mais face à un verset aussi merveilleux, aussi puissant, aussi parlant. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Frère, peuple de Dieu, nous sommes où ? Quelle vie chrétienne nous menons ? Quel Dieu nous servons ? Quelle Bible nous pratiquons ? Est-ce que ce que Jésus disait là est vrai ? Mais vous vous posez cette question sous une personne qui réfléchit. Mais ma vie est pleine d'impossibilités. Le mariage, c'est cadu. Je n'arrive pas. Déception sur déception. Sur le plan financier, tout ce que j'entreprends, c'est qu'on se m'a maudit. Pourtant, je suis enfant de Dieu. Face à un verset qui me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. La sorcellerie a fini mon village. La mort précoce dans ma famille. Les maladies bizarres dans ma famille. Je suis coincé à gauche. Je suis coincé à droite. Je suis coincé devant. Je suis coincé derrière. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Mais je suis enfant de Dieu. Mais Jésus m'a dit rien n'est impossible à celui qui croit. Comment donc faire pour arriver jusqu'à la sphère de cette parole ? Comment faire pour que cette parole devienne une réalité pour ma vie ? Comment faire ? Pour atteindre le niveau où ce qui est impossible devient possible dans ma vie ? Le secret, c'est la divinité. C'est tout. Jésus voulait dire Tous ceux qui réussiront à vivre dans la divinité, rien ne leur sera impossible. Lorsque tu te rends compte que quelque chose est impossible, c'est parce que tu affrontes la chose à partir de ton humanité et non pas de ta divinité. Parce que celui qui réussit à entrer dans la divinité, sa façon de voir change. Il n'y a pas de doute dans la divinité. Il n'y a pas d'impossibilité. Dans la divinité, il parle et la chose arrive. Donc le problème n'est pas les impossibilités. Le problème, c'est plutôt la dualité de ta nature. Si toi, mais tu ne sais pas que tu es un dieu, tu te lamentes comme un homme. Tu pleures comme un homme. Les hommes se plaignent, tu te plaignes. Ce qui limite les hommes te limite. Qu'est-ce que la Bible dit ? Dieu dit ceci. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration et ne craignez pas ce qu'il craigne. Or, aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, nous appelons conjuration ce que les païens appellent conjuration et nous craignons ce que les païens craignent. C'est pour cela aussi que le malheur qui les frappe, nous frappe. Les choses qui les bloquent, nous bloquent. Ce qui les fait pleurer, nous fait pleurer. Parce que nous partageons leur foi et non pas la conviction de la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Oh non ! Vous entendez les enfants de Dieu dire comme ça ? Non, dans ma famille c'est ça. On dit, mais tu n'es pas marié jusqu'à cet âge comment ? Non, dans ma famille c'est comme ça. Les femmes ne se marient pas. C'est ça qui caractérise notre famille. Mon ami, tu es bête. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es qu'est-ce que j'ai de Dieu qui confesse l'humanité, le malheur et la malédiction dans sa vie ? La malédiction n'atteint pas ta divinité. La malédiction ne peut qu'atteindre ton humanité. Donc pour sortir du domaine de la malédiction, il faut que tu te sépares de ton humanité pour entrer dans la divinité. Là-bas il y a la sécurité. Il y a la protection. Il y a l'intouchabilité. Il y a l'invulnérabilité. Là-bas tu ne peux pas être atteint. Parce que dans la divinité, tu es supérieur à tout ce qui est humain. Voilà pourquoi la Bible dira ici que... Donc je disais que tu vas dire, ah ! Tu dis à quelqu'un, regarde, mais tu n'as pas conçu. Ah ! Même mon père n'avait pas conçu à l'âge de ciel. Même ma mère n'avait pas conçu. Je dis que c'est comme ça. Dans ma famille c'est comme ça que ça se passe. Tu es en train d'accepter le sort maléfique de ta famille. Tu es en train de dire en fait que oui, je me mets avec ma divinité et mon humanité sous la malédition de ma famille. Mon ami, il faut refugier. C'est qui est arrivé à mon père ? Je ne suis pas mon père. C'est qui est arrivé à ma mère ? Je ne suis pas ma mère. Oui c'est mon père. Oui c'est ma mère. Mais leurs limitations ne seront pas mes limitations. Les maléditions ne seront pas ma malédition. Ce n'est pas parce que c'est arrivé un malheur et arrivé à mon frère que je vais accepter parce qu'on est même frère. On est frère même et même père. Non, je refuse. Je perds dans ma divinité. Voilà, regardez ce que la Bible dit. Il dit Lesquels ne sont pas nés du sang ? Ceux qui sont nés de Dieu, ça veut dire qu'ils sont devenus des dieux, ne sont plus nés du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Ils sont engendrés de la volonté de la chair, mais ils sont engendrés de Dieu. Ça veut dire quoi ? La volonté de l'homme, la volonté du sang, la volonté de la chair, c'est quoi ? L'homme et la chair c'est ta famille. C'est les maléditions héréditaires, les maléditions génétiques. Il y a des maléditions génétiques. Vous devez savoir cela. C'est ce qu'on appelle les MST, les maléditions spirituellement transmissibles. Donc, les maléditions génétiques, c'est quoi ? C'est que nous portons le péché d'Adam et Ève parce que c'était nos parents. Et tu peux naître dans une famille. Dans la famille où tu nais, tu portes la malédition de cette famille. Juste à ce que tu naisses de nouveau et que tu sois séparé de cette malédition. Pourquoi ? La Bible, Dieu nous sépare directement du cordon ombilical familial. Il dit que quand tu nais de nouveau, tu n'es plus sous l'autorité, l'influence des maléditions issues ou générées ou véhiculées. Pas le cordon ombilical de ta mère ou bien pas les gènes de ton père. Maintenant, tu es sous l'influence du cordon ombilical de Dieu qui t'a engendré. Donc, il y a une séparation nette entre toi et ta naissance, ta première naissance qui est charnelle et physique et les maléditions attachées à ces naissances parce que tout ce qui est cher est sous la malédition d'Adam et Ève. Il n'y a que la nouvelle naissance en Christ qui peut te séparer de l'influence négative de la malédition d'Adam et d'Ève. C'est ça que tu dois savoir. À partir de ce moment, tu te déconnectes de ces choses-là pour opérer dans la divinité. Quand tu comprends la loi de la divinité, de la création, la loi de la création, elle ne peut pas être comprise sans avoir compris d'abord la divinité. Voilà pourquoi je parle d'abord de la divinité. Maintenant, on va continuer avec la loi de la création. Donc, je parle d'abord de la divinité. Donc, opère et active la divinité en toi, tu verras. Les sorcières vont fuir. Ils vont te fuir comme la peste. C'est là que tu vas rester comme ça. Tu commandes l'argent vient. Tu commandes ton mari vient. Commandes. Ton enfant est guéri. C'est-à-dire que tu ne discutes pas avec quelqu'un. Tu parles et la chose arrive. C'est pour ça que l'apôtre, le Saint Jésus-Christ, dira à l'apôtre Pierre, il dit Ce que tu liras sur la terre, sera lié dans le ciel. Est-ce que tu déliras sur la terre, sera derrière au ciel. Est-ce que Jésus mentait ? Il dit que si tu déclares une chose, ça va arriver. Si tu dis, la chose arrive. Mais les enfants de Dieu, au lieu de dire, nous pleurons, nous nous plaignons. À partir d'aujourd'hui, regarde ta vie. Fais une liste de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Prends un temps de prière. Commence à prophétiser dans ce domaine de ta vie. Je te dis la vérité. Tu vois ce qui va se passer. Quand vous comprenez ça, j'avais un dossier. J'ai déposé un dossier quelque part. J'ai confié à quelqu'un. Et le dossier, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je vous dis la vérité. Je partais avec toi pour t'encourager. Alors ce dossier, c'était un dossier qui mène normalement deux ans, trois ans. Pour septembre, quatre ans. Donc j'ai confié ça à un monsieur. Et après j'appelais le monsieur et ne prenais même plus le téléphone. J'ai compris. Quand je l'ai eu, je lui ai dit ok. Est-ce que tu peux me dire où le dossier a été placé ? Il m'a dit où le dossier était déposé. Et j'ai prié. J'ai dit à Dieu Seigneur. Ce dossier, c'est deux ans. Deux ans. Mais je prie et je commande que ce dossier, comme je vais, qu'il soit signé sur place. Je ne ferai pas deux ans. Je n'attendrai pas deux ans. Je transforme deux ans en deux heures. Et j'ai pris ma battue. Je suis allé avec un de mes fils. Nous sommes allés. On a voyagé. Quand nous sommes arrivés, je me suis présenté. Et quand je me suis présenté devant l'autorité administrative de cet endroit-là, et je lui ai dit que j'ai besoin de mon dossier aujourd'hui. J'ai besoin qu'il sorte aujourd'hui. Il a appelé son adjoint. Il a dit ça, c'est le prophète. Tel. Et c'était la première fois qu'on se croisait. Ce n'est pas parce qu'il me connaissait. On n'avait aucune affinité. Il a dit à son adjoint, rassure-toi que ce dossier entre dans tous les bureaux et sur tout le circuit aujourd'hui. Le prophète va s'asseoir ici. Il vient de Yaoundé. Il restera ici jusqu'à ce que son dossier soit signé, qu'il rentre avec. J'ai fait deux heures de temps là-bas. Après deux heures de temps, on m'a remis le dossier signé. Je suis parti. C'est une réalité. C'est une réalité. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais un dossier au tribunal. Et j'avais pris un avocat qui m'avait tourné, tourné, tourné pendant plus d'un an. Je lui ai demandé le dossier à quel niveau. Il m'a dit ok, merci. Donc, je suis allé au greffe. J'ai regardé le dossier. On m'a dit, voilà le dossier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, voici tel nombre de jours. Je veux que mon dossier-ci soit résolu. Et je vous dis la vérité. Le nombre de temps que j'avais déterminé. Dans la foi. Dans la déclaration de foi. Ça, ce n'est pas pour passer sur homme de Dieu. Non. C'est pour tout le monde. Tout enfant de Dieu a droit à ce don de la création. Donc, quand j'ai déclaré cela. À la fois, tu ne doutes pas. Ce n'est pas que tu déclares en disant que si ça ne marche pas, je vais aller voir tel tonton. Il va intervenir. Et à partir du moment où tu as déchoué. Il n'y a pas de doute dans la divinité. Quand tu fonctionnes dans la divinité, on ne doit même pas trouver un seul brin de doute. Ce qui t'arrive, c'est que quand tu dis que non, j'ai déclaré, ce n'est pas arrivé. C'est parce qu'il y a un peu le doute dans ton cœur. Tu ne dois même pas avoir l'ombre d'un doute. Ta conviction doit être parfaite. T'as dit que tu te demandes. C'est comme si la chose était déjà là. C'est ça que Jésus-Christ a dit, lorsque vous demandez, je suis dans la prière. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Quand tu dis que je crois que je recevrai, c'est le doute. Quand tu dis que je crois que Dieu va le faire, tu as déjà douté. La foi dit, je crois que c'est fait. Ce n'est pas que ça sera fait. C'est fait. Alors, le nombre de temps est arrivé. Et le dossier, on m'a libéré. On m'a donné le dossier. J'étais libéré. L'avocat est reparti là-bas. Il y a tellement les avocats bandits. Tout ce que tu fais dans la vie. Avec escroquerie. Avec un esprit tortueux. Pour dépouiller les gens, pour voler. Ça ne t'aidera pas. Ta faim sera malheureuse. Tu ne seras pas riche. Il faut être vrai dans la vie. Soyez honnête envers les gens. Ne manque pas quelqu'un qui donne. Il m'avait pris l'argent à plus d'un million. Envoie telle somme. J'envoie. Envoie. Oui, oui. Le dossier s'avance. Mais le président tribunal demande telle somme. Tu envoies l'argent. Le dossier ne va pas. Il mange ça. C'est ce que beaucoup d'avocats font. C'est aussi pour cela que l'anathème est sur la tête. Après l'avocat. Mon ex-avocat est allé là-bas. Il dit qu'il y a pour le dossier. C'est à quel niveau ? On lui dit qu'on lui a donné la grosse depuis. Le gars est là libre. Il est parti. Il a fait son dossier. C'est fini. Le tribunal l'a libéré. Il dit quoi ? Voilà comment le somme avait délivré. Je peux multiplier des témoignages comme ça jusqu'en soirée. Sur comment j'ai usité de ma nature divine. Mais le temps ne fera défaut. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prépare ta bouteille d'eau. Tout à l'heure, on aura le service de lavement de la face. Et Dieu, ces secrets vont t'aider à briser facilement les maléditions de la terre. Dans ta vie, issue de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Vous comprenez ? Donc, la main de Dieu est forte. Elle est puissante. Sur nous ce matin. Prends ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. Et je veux ouvrir le standard. Je veux prier avec quelques personnes. Et la main de Dieu va briser la puissance de l'ennemi. Dans ta vie, Dieu va subjuguer ce qui t'a subjugué. Dieu va renverser ce qui t'a mis par terre. Et Dieu va t'élever au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Père, merci pour ta grâce. Au nom souverain de Jésus-Christ. Un instant. Merci pour ta grâce dans le nom souverain de Jésus. Seigneur, merci. Prends ta bouteille d'eau avec moi. Père, merci pour cet eau. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Partout où tu es, tu traverses une situation compliquée. Une situation difficile. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu attends une intervention divine ? Pardon, partage la vidéo à tes amis, partage à tes enfants. Aux membres de ta famille qui attendent la restauration de Dieu dans leur vie. Prends ta bouteille d'eau dans le nom de Jésus de Nazareth. La distance n'est pas une barrière. Quel que soit le lieu où tu es en train de me suivre. Là maintenant, la main de Dieu intervient en ta faveur. Les anges du Seigneur interviennent en ta faveur. Dieu m'a dit que le mois d'avril, il lave de ne fasse la malédiction d'y dire la beurre. La malédiction de travailler comme un éléphant et de récolter la moisson d'une fourmée. Si tu es une telle personne, dans ta vie tu n'arrives pas à jus du fruit de ton travail, de ton sacrifice. Au nom de Jésus, prends ton eau. Nous allons prier maintenant. La malédiction dit, tu mangeras à la sueur de ton front et la tête produira des épines et des ronces. Seigneur, parce que nous annulons cette malédiction dans nos vies, parce que nous t'appartenons, parce que nous sommes nés de toi, parce que nous sommes issus de toi, parce que ta nature est en nous. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, Seigneur manifeste une grande puissance, une grande délivrance dans la vie de mes enfants, de mes amis et de mes frères qui sont connectés maintenant. Quel que soit le lieu où ils sont connectés, que la puissance de la délivrance se manifeste. Que l'onction et la gloire de Jésus-Christ les touchent dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouvre ta bouteille d'eau et tu vas te laver la face au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tu vas laver doucement comme ça, au nom du Père, au nom du Fils. Je ne sais pas de toute malédiction familiale de la terre. Au nom du Saint-Esprit, je ne sais pas de malédiction de la terre, de malédiction familiale dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, j'ai dit l'acte prophétique, c'est là, c'est l'ennemi des femmes qui ont les fonds d'éteint. Je vous dis la vérité. Ton Sylvain Rose va finir. Pei inakramirazo barousmenazeta, labanta udalimorazo, blesperaniwa inakramita, que la malédiction de la terre, qui parle à partir de la maison de ton père, de la maison de ta mère, soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, par la vertu de cette ouinte. Je proclame que tout ce qui est impur, tout ce qui est sale, tout ce qui est malédiction dans ta vie soit lavé. Que ce soit lavé. Que ce soit lavé. Que ce soit lavé. Au nom puissant et souverain de Jésus. Père, merci pour la guérison et la restauration. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration et l'élévation. Ce qui a été volé, revient. Ce qui a été arraché, revient. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta délivrance partout où tu me vois. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout où tu me vois. Au nom de Jésus. L'onçon de Dieu te touche. 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 Sois libre dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. Je vois la délivrance. Je vois la puissance de Dieu toucher plusieurs personnes. Je vois des gens partir dans leur maison et sous l'onçon. Dieu arrache de ta vie tout ce qu'il n'a pas planté. Tout ce que l'ennemi a planté et arraché. Quand tu as lavé ton visage, Dieu enlève la honte de ta vie. Dieu enlève l'ignomini de ta vie. Dieu enlève l'opprobre de ta vie. De la vie de tes enfants, de ta maison, de ton mariage, de ta carrière, de tes finances, de tes projets. Dans le nom précieux de Jésus. Dieu lave la honte de cette maladie de ton corps. Cette maladie te quitte. Maladie curable. Maladie incurable. Maladie dont tu as honte. Dieu lave cette maladie de ta vie. Sois libéré. Par la puissance de Jésus-Christ et par la vêtue de cette ointe. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rends-moi témoignage s'il te plaît. La puissance de Dieu est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Envoie le témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mets la main où tu avais mal. Mets la main où tu avais mal. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Cette douleur disparaît. Cette boule disparaît. Cette opération est annulée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton miracle maintenant. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Tate ton corps. Regarde. La boule a disparu. La douleur a disparu. S'il te plaît. Quelque chose est sorti de vous. A partir de maintenant. Vous ressortez tout ce qui était cassé dans votre corps. S'il vous plaît. Rendez témoignage. Envoyez votre témoignage en direct. La main de Dieu est en train d'agir et de délivrer. Envoie-moi ton témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant que nous étions en train de prier. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Dans le nom précieux souverain de Jésus. Tu peux m'appeler immédiatement pour ton témoignage. Au plus 237 672 13 03 23. Au plus 237 692 40 71 86. Le WhatsApp pour ceux qui sont en Europe. Pour appeler par WhatsApp. Au WhatsApp plus 237 672 13 03 23. Le WhatsApp c'est le plus 237 672 13 03 23. Écrivez les témoignages. Appelez en direct pour un témoignage. On va prendre ce premier appel. Allo ? Allo ? Oui, démission ne passe pas en direct. Pardon ? Démission ne passe pas en direct. Nous sommes en direct. Vous ne la recevez pas en direct. Si, je pensais que c'est on parler avec le père. Pardon ? On ne parle pas avec Adi. Vous êtes en direct madame. Vous ne nous suivez pas en direct. Nous nous sommes en direct. Ah oui, bonjour papa. Bonjour. Oui, mon père, merci beaucoup pour passer cette tingraque de vous avoir au téléphone. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Dadi, j'appelle parce que je suis un peu perdu. J'ai, bon, je faisais les ongles à Mokolo. Et la place que j'avais, on m'a chassé de là et on m'a mis fait les problèmes pour la place. Parce qu'on s'assoit en route parce que c'est avec ça que je me débrouille. Et pour nourrir mes enfants et tout. Bon, maintenant, je n'ai plus de place. J'ai envie de me lancer dans le commerce pour faire de l'eau que ça m'avait éliminé pour vendre. Donc, je voulais donc savoir parce que c'est le père même qui m'avait demandé de partir à Mokolo. Il m'avait parlé et il a permis à ce que je puisse aller. Mais là, je suis donc perdu, je fais donc comment. Où je repars à Mokolo. Parce que j'ai trouvé une replace. Mais on m'a demandé de donner 50 000 là-bas. Et 5 000 chaque fois, moi, je n'ai pas de cet argent. Donc là, vient mon séance qui a pu trouver une idée. Il a dit que non, il va m'envoyer. Donc là, je voulais donc savoir quelle est la pensée de Dieu. Je fais comment. D'accord, ça va, ça va. J'ai compris, j'ai compris. Et ne raccrochez pas, d'accord. Oui, papa. Voilà. Donc, vous étiez à Mokolo. Et puis à Mokolo, on vous a cherché de la place où vous étiez. Vous êtes parti. Je voudrais vous dire que c'est une conspiration qui vous a fait quitter de la place où vous étiez. Vous comprenez ? Oui, papa. Parce que vous n'étiez pas la seule femme qui travaillait là-bas. J'ai vu tout un rang de femmes. Il y a une jeune fille qu'on appelait Mamie, qui faisait elle aussi les ongles, qui était votre voisine. C'est elle qui allait voir le monsieur qui était comme le gouvernant, le gérant de la place où vous étiez en train de travailler. C'est Mami, votre camarade, votre collègue qui allait le voir pour qu'on vous chasse. Parce qu'elle a proposé un peu plus d'argent pour prendre votre place. Est-ce que vous comprenez ? Oui, papa. J'ai compris. Donc, si vous regardez maintenant, vous allez trouver que c'est Mami qui est en train d'utiliser votre place. Vous comprenez ? Oui. Donc, il faut retourner là-bas. Je retourne à Mokolo, papa. Il faut retourner à Mokolo. Sur votre place là-bas. Retourne à Mokolo. Quand je prie avec vous, le Seigneur vous vous voire. Amen, papa. Et si, je peux vous donner un conseil ? Oui, papa. Parmi toutes les femmes là, vous n'avez pas d'amis là-bas. Les femmes sont jalouse de vous parce que votre travail est très apprécié. Amen. Oui, papa. La seule personne à qui vous pouvez vous confier là-bas, c'est Florence. C'est Flo. Vous comprenez ? Oui, oui. Parce qu'il y a une jeune fille, la Flo, qui fait aussi le même travail que vous. Là-bas, Mokolo. D'accord. C'est elle qui est la seule personne qui est vraie. Parmi tout le reste de femmes qui travaillent là-bas. Donc, retourne à Mokolo. Que Dieu bénisse. Shalom. D'accord, papa. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu te bénisse. WhatsApp. Appelle WhatsApp. On va prendre WhatsApp. Il y a WhatsApp ici. C'est quel pays ça ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, madame. Bonjour, papa. Oui, vous appelez d'où ? Comment allez-vous ? Ça va, ça va. Du Brésil. Vous appelez du Brésil. Wow, ça c'est extraordinaire. Je suis contente de vous en voir. Moi aussi. Amen. J'ai plusieurs témoignages. Mais je vais donner un seul témoignage à cause du temps. Et après, je vais donner le sujet. D'accord, il n'y a pas de problème. Je faisais toujours des rêves où je me retrouvais dans ma ville d'enfance, dans ma maison d'enfance, dans le lycée d'enfance. C'est-à-dire, je vivais au Cameroun, j'étais en Garon-de-Ré, je me retrouvais soit à l'école bilingue, soit au lycée bilingue. Et j'étais toujours calée en troisième, en quatrième ou en troisième. Et un jour, j'ai fait un rêve où vous me demandiez, où sont tes diplômes? Oui. Où sont tes diplômes? Et je vous ai expliqué. Et je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec mes diplômes. Et hier, avant-hier, j'ai fait un rêve. Je n'étais plus dans ma ville d'enfance, mais je ne sais pas où je me trouvais. Mais dans la classe où je me trouvais, j'étais avec mes... J'ai vu mes anciens camarades de classe. Et eux, ils étaient en train de faire un examen en arrière. Mais moi, on m'a remis un dossier. On m'a dit, va préparer ton mémoire. C'était en cinquième année de l'université maîtrise. Et on m'a dit, tu as un retard de trois jours. Est-ce que tu peux écrire ton mémoire en 13 jours? Et moi, j'ai répondu, oui, je peux. Ils m'ont dit, si tu écris ton mémoire en 13 jours, tu auras ta maîtrise. Et j'ai pris les documents, je suis allé écrire. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça, c'est la victoire. Non, c'est la victoire. Parce que j'étais toujours calée en quatrième, troisième. Maintenant, je suis en maîtrise. Et j'ai fait ma maîtrise depuis 2013. C'est vrai que c'est toujours en retard, mais ce n'est pas grave. Mais je suis arrivée au Brésil, les études que je fais au Brésil, me permettent de faire une maîtrise d'ici l'année prochaine. Donc, je me dis que moi, j'ai dit, c'est la victoire. Et je remercie Dieu pour cela. Le vendredi dernier, quand vous avez dit d'utiliser l'eau pour boire, pour laver le visage, le Seigneur m'a dit, va te laver avec la bouteille d'eau. Quand je me suis lavé avec la bouteille d'eau, et que j'ai versé l'eau sur mon bas-ventre, j'ai failli tomber dans les toilettes. L'onction vous a saisi dans les toilettes? Oui, dans les toilettes, j'ai toujours pris. Avec l'eau ouaine? Oui, oui. Avec l'eau ouaine, j'ai toujours pris l'eau, j'ai versé sur mes pieds. J'ai failli tomber, j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'aller dans la chambre. Je suis allé dans la chambre, je me suis assis, je n'arrivais plus à me lever pour aller au travail. Je dis, Seigneur, je vais aller au travail. Quand je suis arrivé au travail, j'ai senti quelque chose marcher dans mon bas-ventre. Marcher, 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 j'ai fait aller jusqu'à ma vessie, je suis allé au toilette, je suis allé uriner, je n'ai rien vu. J'ai dit à Dieu, je crois que spirituellement, ça a disparu. Parce que je n'avais jamais des règles douloureuses. Depuis 2011, j'avais su quelqu'un à la maison. Depuis 2011, j'ai fait des règles douloureuses. Parfois, je parle à l'hôpital pour faire des injections, pour faire des perfusions, parce que je ne supporte pas la douleur. D'accord. Et pendant le vendredi, j'étais en période menstruelle. Donc, je crois à ma délivrance. Amen. Amen. Frère, nous ne servons pas un petit Dieu. Père, je prie au nom de Jésus. Que ta grâce soit dans la vie de ma fille. Toi qui lui as montré cette grande délivrance. Cette délivrance, elle est scellée dans le sang de Jésus-Christ. S'il te plaît, quel que soit ton problème, appelle et rends-moi témoignage. Dis-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a... On va prendre quelqu'un d'autre. Oh non, là j'ai appuyé, je suis refusé. Oh là là. On va prendre cet appel-ci. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle de la Guadeloupe. Vous appelez de la Guadeloupe ? Oui. Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse en Guadeloupe, au nom puissant et sauverain de Jésus. Amen. Alors, c'est pour un témoignage ou bien c'est pour un sujet de prière ? C'est un sujet de prière. D'accord, je vous écoute, allez-y. C'est pour que mes enfants puissent changer de mentalité pour leurs études et pour puissent suivre Dieu. Oui. Parce qu'ils se disputent tout le temps, il y a vraiment de la discorde chez moi et voilà. D'accord. Nous allons prier pour cela, ok ? Immédiatement, je prie et le Seigneur va restaurer votre famille toute entière. Père, je prie au nom de Jésus. La Guadeloupe n'est pas loin pour toi. Père, marque ta puissance dans la vie de ma fille. Que sa famille soit réunie. Que ses enfants soient délivrés. Que tout esprit qui manipulait ses enfants soit chassé au nom précieux de Jésus-Christ. A partir de maintenant, le Seigneur agit dans votre vie au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous célébrons le Seigneur pour votre restauration et rappelez-nous pour nous témoigner du changement de comportement de vos enfants. Parce que le Seigneur agit. Amen. Amen. Shalom. En Guadeloupe, là-bas. Waouh, ça c'est extraordinaire. C'est la première fois que nous discutons avec quelqu'un de la Guadeloupe. Là, ici, je pense qu'on va aller en France. Allô, bonjour. Oh, ça c'est extraordinaire. Donnez-nous votre témoignage, s'il vous plaît. Nous avons hâte de vous écouter. L'autre jour, j'ai rêvé, je vous ai vu en rêve. Vous m'avez dit, vous m'avez dit, Dieu a vu comment vous l'aimiez. Oui. Et alors, il m'a demandé de creuser le sol pour vous, le diamant et l'or. Waouh. J'ai dit, ah bon ? Waouh. Parce que moi, je prie tout le temps pour mes finances parce que je suis vraiment dans, voilà. Et quand vous m'aviez dit ça, j'ai dit, il vous a dit que creuser pour moi l'or et le diamant. Waouh. Vous m'avez dit, oui. Il m'avait dit, vous aimez Dieu, mais vous ne travaillez pas avec moi. J'ai souri, j'ai dit, oui, je sais, je suis catholique. Waouh. J'ai dit, ok, voilà ce que Dieu a dit pour vous. Oui. Alors, c'est depuis la semaine passée que j'ai tellement envie de vous dire ça. Et voilà. Vous savez, ce que vous avez vu en songe, en fait, c'est une restauration. Ça veut dire que ce qui vous avez été volé, qui avait été enterré dans votre vie, le Seigneur Jésus-Christ vous l'a redonné. La Bible dit, je pense, dans Jésus-Christ, verset 3, je te donnerai des richesses cachées, des trésors enterrés. Donc, vous comprenez que quand nous prions pour la délivrance, c'est une réalité. Le combat spirituel est une réalité. Nous célébrons Dieu pour votre restauration au nom souverain de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de courage à vous là-bas. Bye. Amen. Bye. Merci. Waouh. Ça, c'est bien. Le Seigneur agit. Dieu se révèle. Dieu se manifeste. Parce qu'il est fidèle, notre Seigneur. Allô? 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 Oui, bonjour. Oh, on va prendre quelqu'un d'autre. Le temps. À cause du temps. Zama inakros proséi wa innamorazota ou dalofa. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Papa, j'ai tellement encore. Papa. Oui, moi, je suis très contente. Ça, c'est extraordinaire. Le truc de vous joueur et de vous mettre, franchement, c'est de la joie. Oui. Il y a des milliers de personnes qui appellent en même temps. Vous comprenez? Des milliers de personnes qui appellent en même temps. C'est ça que parfois, c'est compliqué. Papa, j'appelle pour témoigner. Mon témoignage est grand. Il y a mon témoignage. Vous appelez déjà d'où? Je suis à Yaoundé. Yaoundé, d'accord. Allez-y, votre témoignage, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Donc, je les appelle à la télé dernièrement à la maison. J'ai tombé sur les eaux. Oui. Ce n'est pas encore un mois. Ce n'est pas encore un mois. Pas de connexion. J'ai continué à prier après. Et après, j'ai pris l'eau. Quand vous avez commencé le programme de lavement du potage, j'ai pris l'eau. Et puis, mon corps commençait à vibrer. Votre corps commençait à vibrer. Mon corps commençait à vibrer. Et je parlais sur ce que je tirais mon corps comme si j'étais en train de couper les liens sur mes pieds. Oui. Sur les mains. Waouh. Je faisais que j'avais un fondat sur ma tête. Donc, je travaillais sur mon corps. Papa, moi, je dis la vérité. Je faisais beaucoup. Hein? Et ça passe. Je faisais beaucoup. Vous buviez beaucoup? Non, je me masturbais. Ah oui, oui. Masturant. Oui. Et dès que vous avez commencé à vibrer, pour moi, tout ça s'est arrêté. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand il me faisait l'amour, je ne sentais rien. Je faisais juste pour faire. Et quand c'est à boire l'eau, que vous priez, je fais. Waouh. Waouh. Et quand je prie, je vais venir témoigner à l'église. Donc, je suis en crédit par la grâce de mon papa. D'accord. Et je voulais aussi que Dieu. Allô? Ok. Notre sœur a été délivrée de la masturbation juste en utilisant l'eau ouinte. Regardez combien notre Jésus-Christ est bon. Regardez combien puissant est son nom. Regardez combien obéit aux injonctions prophétiques et bénéfiques. Oh, Seigneur, merci pour cette délivrance dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Sa délivrance est scellée dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voulais témoigner. Ok, d'accord. Vous appelez... Je vous appelle depuis le Gabon. Depuis le Gabon. Oui. D'accord. Gloire à Jésus-Christ. Nous vous écoutons, s'il vous plaît. Oui, depuis le Gabon. Oui, d'accord. Nous écoutons votre témoignage. Heureux de vous avoir déjà. Le témoignage est que depuis qu'on a débuté avec le service d'Ouente, j'ai commencé à voir les changements au niveau de ma vie. Parce qu'il y a un moment, au niveau de mon ministère, vraiment, c'était vraiment au déblocage, j'avais vraiment du mal pour revenir au Seigneur. Oui. Et à travers ce travail, vraiment, je me suis réconçu avec le Seigneur. Et je vis dans la vision, il y a un moment que je suis en train de prier, c'est comme si on est en train de me verser, l'huile, l'huile des faveurs, disons, l'huile d'Oction sous ma tête avec une corde. Donc, ça dit que l'huile était source dans la corde, dans la corde en train de verser sous ma tête. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur par rapport à ça. Seigneur, mon âme te bénit pour tout le bien que tu as. Donc, j'ai aussi une requête à prier ici. Amen. J'ai aussi une requête. Oui. Bon, la première requête, c'était par rapport à mon mariage. Oui. Parce que j'ai acheté des choses, la personne, la soeur, que je voulais pousser, c'était pas bon. Ça fait un gros trois fois, comme ça, j'ai acheté les matières du mariage. Donc, jusqu'aujourd'hui, je suis du mal à mes marines. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça va. Ça va. L'huile que vous avez vu verser sous votre tête est la marque visible d'une dispensation invisible dans votre vie, dans votre ministère. C'est-à-dire que cette huile-là, vous amènera, c'est l'ange de l'éternel qui a empêché que vous vous mariez de peur, c'est-à-dire parce que vous devriez faire un mauvais mariage. Donc, la vraie femme est en train d'arriver. Amen. Suivez-moi bien. La vraie femme est en train d'arriver. Et comme elle vient, que la main de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Et cette femme sera en rapport avec quelque chose comme Véronique, autour du prénom Véronique. Amen. Vous me suivez ? Oui. Elle aura un rapport avec le prénom Véronique. Notez ça. Véronique, hein ? Oui. Véronique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux mariage au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Oui. Allô ? Ça, c'est extraordinaire. Dans ce nom de Dieu, vous voyez, la prière à distance. Et il a vu l'huile de Dieu sur sa vie. Et le Seigneur l'a fait. Seigneur, merci parce que tu es vivant. À toi, la louange et la gloire dans le nom précieux et souverain de Jésus. Père, je prie que tu bénisses chacun de nos enfants connectés ce matin. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Qui fasse de toi une vie située au sommet d'une montagne. Que l'Éternel te distingue partout où tu seras. Toute personne connectée reçoit une notion de distinction maintenant. Dans chaque domaine, chaque diapason de ta vie, au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Que ta journée soit bénie. Habitant de Douala, rendez-vous tout à l'heure. À partir de 16h en Dogbon, derrière l'immeu Kamle. Toi, viens recevoir ta part face à face, en live. Je serai là personnellement. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, chalon. Au nom de Jésus-Christ, chalon.